Bonjour à tous, je vous présente Salman Khan, le fondateur de la Khan Academy. Je n'ai pas pris sa plus jolie photo, mais je pense qu'il ne m'en voudra pas. Maintenant, imaginons qu'on ait deux Salmanes, et qu'en plus de ça, on ait encore trois Salmanes. La question que j'ai envie de vous poser, elle va peut-être vous paraître évidente, mais c'est, combien j'ai de Salmanes au total ? Eh bien, regardons. Littéralement, déjà, avoir deux Salmanes, on pourrait comprendre ça comme avoir deux fois Salmanes, ça veut vraiment dire que je l'ai une fois, et une autre fois. Deux Salmanes, c'est exactement un Salmane plus un Salmane. De la même manière, trois Salmanes, je vais vous les représenter, et ça veut dire que j'en ai un ici, un deuxième, et un troisième, trois Salmanes. C'est la même chose qu'avoir Salmane plus Salmane plus Salmane. Au final, si j'additionne ces deux Salmanes et ces trois Salmanes, je peux compter combien j'en ai, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc la réponse, vous l'aviez sans doute déjà. Deux Salmanes plus trois Salmanes, c'est égal à cinq Salmanes. Maintenant, on va voir un petit peu la même chose, mais de manière un peu plus littérale, de manière un peu plus algébrique, avec des variables. Supposons qu'on ait deux x, auquel on veut additionner trois x. De façon très analogue à ce qu'on vient de faire, on peut dire que deux x, c'est x plus x, tandis que trois x, c'est x plus x plus x. Si j'additionne ces deux x et ces trois x, cela veut dire que j'additionne mon x plus x à mon x plus x plus x. Au final, j'ai juste à compter. C'est égal à cinq x. Deux x plus trois x, ça fait cinq x. Et cela, c'est vrai, quelle que soit la valeur de x, notre variable. Quand on y pense, qu'est-ce qu'on a fait ? Finalement, on n'a rien fait d'autre que d'additionner entre eux les coefficients qui multiplient les x. Les coefficients, c'est le nom qu'on donne à ces nombres, qui sont devant le x et qui le multiplient. Et avoir deux fois un x et trois fois un x, ici le coefficient c'est deux, ici le coefficient c'est trois. Et pour trouver combien ça nous donne, on additionne deux et trois, et ça nous donne le nouveau coefficient, qui est cinq. Maintenant, supposons qu'on veuille rendre les choses un petit peu plus compliquées, et qu'à tout ça, j'ai envie d'additionner, disons, sept fraises. Oui, c'est comme ça que je dessine les fraises. Et j'additionne, tiens, encore deux autres fraises à mon total. Si je veux savoir combien j'ai, je ne peux pas tout additionner ensemble, on ne peut pas additionner un salman avec une fraise, ça n'aurait aucun sens. Donc ce qu'il faut faire, c'est additionner les salmanes entre eux, ce qu'on a déjà fait, deux salmanes et trois salmanes nous donnent nos cinq salmanes. Et ensuite, on additionne nos fraises entre elles, sept fraises plus deux fraises, ça nous donne un total de neuf fraises. Et par conséquent, on peut dire que sept fraises plus deux salmanes plus trois salmanes plus deux fraises, c'est égal à, quand on a simplifié, cinq salmanes plus neuf fraises. On va faire la même chose algébriquement en bas. Sauf qu'au lieu d'additionner des fraises, cette fois-ci, on va prendre une variable. Par exemple, on va prendre y. On va vouloir additionner sept y plus deux x plus trois x plus deux y. Et on se demande combien ça vaut. Encore une fois, on ne peut pas additionner ensemble les coefficients devant les x et les coefficients devant les y parce que x et y représentent deux variables qui n'ont pas forcément la même valeur. Ça peut représenter deux nombres complètement différents. Et donc, il faut les traiter séparément. Deux fois x plus trois fois x, ça nous donne cinq fois x, quelle que soit la valeur de x. Maintenant, y peut avoir une autre valeur. Donc, on la traite à part. Et sept y plus deux y, ça nous donne neuf y. Ce qui nous permet au final de dire que la simplification de sept y plus deux x plus trois x plus deux y, c'est cinq x plus neuf y. Donc, on comprend bien qu'il faut les traiter séparément. D'une part, on a additionné deux x plus trois x. C'est ce qui nous a donné les cinq x ici. Et d'autre part, on a additionné sept y et deux y. C'est ce qui nous a donné neuf y. On va regarder une dernière chose. Je voudrais vous montrer une dernière idée. C'est à supposer qu'on ait à faire un calcul du type, disons, deux x plus un plus sept x plus cinq. Et qu'on veuille simplifier cette expression. Vous pourriez être tenté d'additionner deux x et un. Mais encore une fois, ce serait une erreur. Parce que vous additionneriez deux choses différentes. Ici, on a deux x. Et ici, on a juste un. C'est le nombre 1, la valeur abstraite 1. Ce n'est pas un certain nombre de x. Donc, comme tout à l'heure, il va falloir les traiter de manière séparée. D'abord, on va additionner nos x. Deux x plus sept x, ça va nous faire neuf x. On additionne les coefficients devant les x. Et par ailleurs, 1 plus 5, ça va nous donner 6. Finalement, la simplification de 2x plus 1 plus 7x plus 5, c'est 9x plus 6. Et cela conclut cette vidéo. Merci de votre attention. Au revoir.